Ce soir, nous allons vivre ensemble cette rencontre entre l'ASC et les Carpentraciens. L'ASC qui a besoin absolument de s'imposer au moment même où le coup d'envoi est donné par les Carcassonais. L'ASC qui a besoin impératif de s'imposer aussi bien aujourd'hui que la semaine prochaine en Avignon pour pouvoir espérer accrocher la deuxième place. Et Carpentrac qui a besoin de prendre au maximum de points dans les deux dernières rencontres qui lui restent pour aussi essayer d'accrocher la cinquième place qu'ils occupent actuellement. Mais attention, il y a cette cinquième place également. Il y a les Catalans de Saint-Esteve, 13 Catalans, qui lorgnent dessus et qui reviennent très vite. Alors il va falloir que cette équipe de Carpentrac va venir ici ce soir pour peut-être faire quelque chose à Carcassonne. Les Carcassonais évidemment qui ont une double revanche à prendre. Une première revanche évidemment par rapport à la demi-finale, la semaine passée perdue. Demi-finale à la Coupe de France. Et puis par rapport à Carpentrac, on se souvient tous, le 27 décembre, l'immense gifle pris, une grosse tarte prise là-bas à la Roseray où une équipe de Carcassonne amputée, c'est vrai, de 11 joueurs avaient quand même encaissé une cinquantaine de points. Donc inutile de dire que ces Carcassonne, ils ont un esprit de revanche, ils doivent avoir un esprit de revanche important. Parce qu'il est évident, même s'ils ont dû laisser filer la Coupe la semaine passée, eh bien maintenant, ils vont essayer de tout mettre sur le championnat. Et on avait bien vu l'année dernière que les Ignans, après avoir perdu en demi de la Coupe, eh bien, avaient ramené le plan de chaude. Donc maintenant, pour les jaunes et noirs, c'est tout pour ramener le titre suprême en terre carcassonaise. Alors, du côté de la composition des équipes, alors que les Carcassonnais amènent une nouvelle action là-bas, un ballon qui est allé jusqu'à Exper, qui a été pris. Attention, on va suivre l'action jusqu'au bout. Coup de pied rasant de Sabri, parce que c'est le cinquième tenue dans l'ambute. Et le ballon qui sort, que dit monsieur... Non, non, renvoie sous les poteaux. Et donc Thomas Barraud et Brahim Nari. Au centre, Nicolas Expert et Andreas Bauer. En charnière, Riz Blenet et Christophe Moli. Les deux piliers, c'est Romain Gagliazoron, Romain Gagliazor et Tyron Po. Le talonneur qui s'était annoncé, c'était Mathieu Alberola, mais je crois que c'est François Giovanni qui a débuté la rencontre. En seconde ligne, nous aurons Florent Rouanet et Saïa Makizi. Et troisième ligne, Amar Sabri. Sur le banc, Romaric Bimba, Gareddin, David Elpoux et certainement Mathieu Alberola. Le temps que je trouve me repère, mais en effet, Mathieu Alberola n'est pas cela belouse et François Giovanni y est. Du côté de Carpentras, nous aurons à l'arrière Nicolas, Auzel, Wardy et Souberas. Au centre, Younes Katabi, l'ancien dragon et Christophe Chavé. La charnière, Paterson et Renaud Guigues, lui aussi le meneur de jeu de cette équipe de Carpentras, ancien dragon. Les deux piliers, Androu Setti et Mohamed Tangard. Le talonneur, Marsal. En seconde ligne, Langlois et Meloute. Rodríguez, troisième ligne. Sur le banc, Régis Chavé, Boulbi, Aounala et Hoffman. Du côté de cette équipe de Carpentras, il y a des blessés, il y a des absents. Il y a également Saïd Tangard suspendu après le carton rouge pris en demi-finale de la Coupe de France la semaine passée face à Limoux. Il y a également quelques absents qui font que cette équipe de Carpentras se présente un peu handicapée. Encore la carcassonnez enchaîne là-bas un ballon qui arrive jusqu'à Sayamakizi. Samayamakizi qui est pris, c'est le cinquième tenu sur les 20 mètres de Carpentras. Amar Sabri, Amar Sabri pour Christophe Moli. Christophe Moli qui tape par-dessus pour un ballon récupéré de volet par Andreas Borer. Mais il est pris immédiatement, non c'était Brahim Nari qui avait récupéré ce ballon mais il a été plaqué à 2 mètres dans la ligne d'un but. Et ça repart pour Carpentras par un tenu de transition. Alors également que nous nous disions qu'en match d'ouverture, les juniors carcassonnez ont réalisé une très grosse prestation puisqu'ils ont battu les joueurs de Carpentras, les juniors de Carpentras sur le score de 68 à 8. Attention alors que Renaud Guigues avait trouvé la faille là-bas mais il est bien repris par le retour de Rouenet. Et donc les juniors carcassonnez sont imposés 68 à 8. Cette équipe des juniors de la SEC qui a réussi l'exploit la semaine passée d'éliminer 41 à 22, je crois si je ne me trompe pas sur le score, c'est à peu près ça, les juniors de Villeneuve en demi-finale de la coupe Lugnita. Et donc des juniors carcassonnez qui sur la lancée, en ce moment, sont sur un petit nuage. Ils n'ont fait qu'une bouchée des juniors de Carpentras. Et d'ores et déjà, puisqu'il fallait qu'ils gagnent, ils se rendent compte pour se qualifier. Et bien voilà ce qu'il fait, ils rentrent dans les 6 premiers qui seront qualifiés. Alors qu'attention, un ballon a été récupéré. Alors je suis un peu perturbé parce que je vois que Mathieu Albérol aussi sur la pelouse. Il y a un joueur carcassonnez qui est blessé. Alors on va essayer quand même de récupérer parce qu'il y a Giovanni, les 45 mètres de cette équipe carcassonne avec en percussion le 3ème ligne, Rodriguez. Rodriguez qui est pris immédiatement par deux défenseurs carcassonnez. Et derrière le tenu, Marsal. Marsal dans le fermé pour Mohamed Tangar. Mohamed Tangar qui est pris. Donc derrière, on va écarter un ballon d'en avant commis. Un ballon qui est joué au pied de Guigues. Monsieur l'arbitre a laissé jouer. Et donc le joueur Sabri à la mêlée. Alors c'est Blenet qui n'est pas là. En fait c'est Blenet qui n'est pas là. Voilà, alors c'est Riz Blenet qui n'est pas sur la pelouse. Voilà, puisque la charnière est composée de Sabri et de Moli. Donc Blenet, où Blenet est absent, où il est sur le banc. Allez, pour le moment c'est Mackyzy. Voilà, maintenant on a pu, grâce à cet arrêt de jeu, on a pu voir la compo de l'équipe. Donc Riz Blenet est absent pour l'instant sur la pelouse. Giovanni, Giovanni, Sabri. Sabri qui fente la passe, qui rentre, qui est mis au sol. On essayera d'en savoir un peu plus Bernard. Avec nos amis responsables. Peut-être avec Jean Rosada qui est juste devant. Savoir si Blenet est blessé ou s'il a été mis remplaçant. Allez, Amar Sabri qui botte en touche là-bas. Allez, on va revenir au jeu. On est sur la pénalité. On est revenu dans les 20 mètres. Allez, pour Sabri. Sabri pour Giovanni. Giovanni qui fente la passe, qui rentre, qui est mis au sol, qui est pris derrière le tenu. Sabri. Sabri pour Moli. Moli qui va attaquer la ligne. Qui trouve Guiraud. Une passe mal ajustée pour Andreas Boer. Et un ballon en avant. Des carcassonnés. Là, la passe de Jérémy Guiraud est arrivée. Manque de réalisme. Continue à commettre des fautes. Comme elle le fait depuis maintenant plusieurs dimanches. Et elle ne parvient pas à poser son jeu lorsqu'elle se trouve dans les 20 mètres adverses. Et donc à marquer, à trouver les failles qui lui permettent de marquer. Et donc elle manque de réalisme. Et encore une fois là, l'attaque était bien. Mais une passe un peu mal ajustée. Et qui ne peut pas être récupérée. Et la Carpentras qui essaye de repartir. La défense carcassonaise est très présente. Avec à présent, c'est Marsal, le talonneur. Qui est repoussé par Gagliazzo. Et par deux de ses coéquipiers. On est toujours dans les 20 mètres de Carpentras. Carpentras qui a du mal à ressortir des 20 mètres. Voilà, qui est fait. C'est le cinquième tenu. Mais tout juste, ils sont arrivés. Tout juste le 25 mètres. Et Paterson d'un grand coup de pied. Va porter le jeu sur les 20 mètres carcassonés. Où Jérémy Guiraud récupère la balle. L'équipe de Carpentras qui en première mi-temps bénéficie d'un léger vent. Très très léger. Rien de bien fort. Mais un léger vent à son avantage. Guiraud qui a été repris sur les 30 mètres. On va avec Brian Harry qui part derrière. Là, qui fente la passe. Qui rentre dans la défense. Qui est mis au sol. Qui est repris derrière Boer. Boer qui passe de suite à Thomas Barreau. Thomas Barreau venu lancer. Et que dit monsieur Molinier. Les Carpentrasiens qui étaient en position d'or jeu. Amar Sabri, la botte en touche. Il trouve une belle touche sur les 10 mètres de Carpentras. Où on va jouer un top pénaltique du côté de Mathieu Albérola. Qui est fait. On est revenu pour Florent Rouenet. Florent Rouenet en percussion. Qui rentre. Qui est mis au sol. À 5 mètres en lieu d'en but. Mathieu Albérola. Mathieu Albérola. Pour Romain Gagliazo. Romain Gagliazo. Qui est derrière lui. Pour Taïron Pau. Taïron Pau. Qui est un taureau. Mais il est bloqué à 1 mètre en lieu d'en but. Voilà. L'enchaînement des deux Pilar. On écarte. Longue passe pour Moli. Moli pour Sabri. Sabri. Longue passe là-bas pour Expert. Et voilà. Le premier essai de Nicolas Expert. Ah voilà. Une belle transformation du jeu. Avec du mal justement. Dans les 10 mètres adverses. À justement transformer ce jeu. Et qu'on s'empêtrait. On commettait des fautes. Là bien l'action a été. Donc voilà. Ça va repartir. Grand coup de pied. Patterson. Un ballon qui monte très haut. Bien repris par Sabri. Soleil. Dans les yeux. Alors qu'il y a de suite une charge. Il a donné ce ballon à Tyron Pau. Qui a chargé. Qui est sorti les 20 mètres. Là-bas. Lancé. Marot. Marot pour Sabri. Sabri qui est pris cette fois-ci. Qui est pris immédiatement là par la montée de Carpentras. Derrière le tenu Mathieu Albéraud là. Pour François Giovanni. Longue passe pour Moli. Moli qui croise avec Agliazzo. Lancé. Agliazzo qui a essayé de sortir ce ballon pour Florent Rouanet. Mais il n'a pas pu. Et on repart encore à Moli. Moli qui garde le ballon. Si on est sur les 30 mètres Carcassonnez. Albéraud là. Albéraud là encore pour Gagliazzo. Gagliazzo pour Mackyzy. Mackyzy qui est stoppé. Qui est bien pris. La porte s'est bien refermée. C'est le cinquième tenu. On est sur les 45 mètres au droit. Et Albéraud là qui part derrière le tenu. Qui donne un coup de pied bien repris par l'arrière. Nicolas. Excellent cette arrière. Robert Rocalve nous en a parlé lors de ses deux retransmissions. Aussi bien un championnat qu'en demi de la coupe. Il a souvent mis en avant cet arrière de Carpentras. Le jeune Nicolas. Pour une position d'orgeux. Et Paterson va botter en touche. Je vous rappelle le score. 4 à 0. Alors que nous approchons. De la fin du premier quartier. 4 à 0 pour cette équipe Carcassonnez. Allez Gigue. Gigue là-bas pour son seconde ligne. L'Anglois. L'Anglois qui est pris. Qui est mis au sol. Sur les 20 mètres. Là il essaie quand même d'avancer. Et on irait même rentrer dans les 20 mètres Carcassonnez. Mais il a été stoppé. Allez on écarte avec à présent le pilier Andro Seti. Et Andro Seti qui est pris. Qui est refoulé par Gagliazzo. Et par. Allez on part d'ailleurs. Marsal Talonneur qui essaye de partir au ras. Mais qui est repris à son tour d'avant. Dans le fermé. Avec François Giovanni et Mackyzi. Il y a un ressource ballon. Gigue. Gigue pour Paterson. Paterson qui va attaquer la ligne de défense. Qui retrouve Nicolas. Allez Nicolas qui était passé dans l'axe. Alors que Paterson a pris un gros tampon de peau. Alors que les trois carrel. Souberaz essayent d'y aller. Mais il est repris à 2 mètres de la ligne. Et là Paterson a du mal à se relever. Il est au sol. Gigue va jouer au pied. Passe au pied là-bas. Attention. Un ballon qui est repris. Lâché sous les poteaux. Par les joueurs de Carpentras en avant. Heureusement pour les Carcassonnez. Par les joueurs de Carpentras. Pardon. Pardon. 20 à 4. Voilà. Comme tu dis ça ne s'arrange pas. Ok. Merci. Alors. Bratfort. Merde. Au stade. Au stade. Emé Girald. 20 à 4 à la mi-temps devant les Dragons. Voilà. C'est reparti pour les Carcassonnez. Qui reviennent là sur la ligne médiane. Avec une percussion de Rouanet. Mais une bonne défense des joueurs de Carpentras. Molli. Molli qui fête là parce qu'il rentre. Là. Qui se fait tramponner par Paterson. C'est le cinquième tenu. Albérola. Albérola pour Sabri. Sabri qui va jouer un coup de pied décroisé là-bas. Qui va essayer de prendre Guardi. Guardi qui récupère ce ballon. Devant Thomas Barreau. Il est repris par Nicolas Expert. Et Thomas Barreau qui vient au soutien défensif de son centre. Et Guardi est mis au sol. Mais Carpentras est obligé de partir là-bas. De sa ligne d'un but. Ils vont essayer de sortir ce ballon. Mais ils sont sur leur 10 mètres devant une équipe carcassonnez. Qui met la pression défensive. Mais le score est toujours. De 4 à 0. Alors que nous jouons la 17ème minute. 4 à 0 pour les carcassonnez. Suite à ce premier essai marqué par Nicolas Expert. Allez. Les joueurs de Carpentras qui ont du mal. Les avant-carpentras anciens subissent la défense carcassonaise. Et ont du mal à sortir de leur 20 mètres. Allez. À présent c'est Younes Katabi. L'ancien Drago. Qui vient percuter. C'est le cinquième tenu. Marsal. Marsal. Là pour Guig. Guig qui joue au pied. Un grand coup de pied. À la réception. Attention. Jérémy Guiraud récupère ce ballon sur les 20 mètres. Carpentras qui parvient à se dégager. Grâce à des longs coups de pied. Guig. Pardon. Eh bien là sur le coup. Jérémy Guiraud avait fait une longue passe. pour Amar Sabri. Amar Sabri va botter en touche. Il trouve une touche sur les 45 mètres de Carpentras. Donc top pénalty qui va être joué par Mathieu Alberola. Voilà pour Amar Sabri. Amar Sabri qui fête la passe. Qui rentre dans la défense. Qui essaye de sortir ce ballon. On est dans le dos de la défense. Mais il n'y parvient pas. Dommage. Mais c'était bien tenté. Alberola. Alberola pour Mackyzi. Mackyzi aura. Qui est refoulé. Qui est stoppé. Sur les 20 mètres. De cette équipe Carpentrasienne. Et au tenu Mathieu Alberola. Mathieu Alberola pour François Jovani. Jovani pour Gagliazo. Libération pour Moli. Moli pour Rouanet. Rouanet qui revient à l'intérieur. Qui est pris. On est dans les 20 mètres de Carpentras. Allez on va enchaîner encore. On va le fermer. Sabri pour Gagliazo. Qui arrive à lancer. Qui fait le ménage. Qui libère à l'intérieur. Pour François Jovani. Belles intentions. Carcassonaise Jovani qui est quand même repris. Carpentras qui n'a la chelure. Et Guiraud. Guiraud Moli. Moli pour Sabri. Passe au pied. Damar Sabri là-bas. Pour Thomas Barrault. Là le ballon est trop long. Il s'en va directement en touche. Ah il y a de belles... Une belle charge. Et donc... Mais derrière malheureusement. François Jovani n'avait pas pu... Avaient été entouré par trois défenseurs. Carpentrasien. Carpentras qui essayait de repartir. Là en percussion. Mais là pour le moment. Devant ils sont un peu handicapés. Physiquement les joueurs de Carpentras. Et ils ont du mal à sortir. Voilà une belle charge cette fois-ci. Du seconde ligne. Melut. Melut qui est mis au sol. Marsal. Marsal dans le fermé. Pour Andresetti. Andresetti qui est en percussion. Qui est pris par Jovani. Et par Boer. Juste avant la ligne médiane. Derrière la tenue Marsal. Pour Patterson. Patterson pour Guig. La passe n'est pas ajustée. Mais elle est récupérée là-bas. Par Nicolas. Nicolas qui est repris immédiatement. On a reculé. On est sur les 40 mètres de Carpentras. Allez Katabi. Katayounes. Katabi pour Guig. Et encore un jeu au pied. Long coup de pied de Renaud Guig. À la réception. B.A.L. Prise de balle. Jérémy Guiraud. De voler. Et ça va repartir en contre-attaque. Alors qu'il est pris par les chasseurs. Et là on fait tourner. Gagliazo. Et Pau sortent. Du côté carcassonné. On va rentrer Benba et Dine. Et on a changé les deux pilares. Jaune et noir. Allez. On écarte de suite pour Moli. Moli. Pour Rouanet. Rouanet là sur un pas pour Boer. Boer qui raffute là. Mais qui est pris sur la ligne médiane. Il n'attendait peut-être pas la libération de balle. Andras Bauer. Allez. Guiraud. Guiraud derrière le tenu pour Moli. Moli qui va attaquer la ligne. Qui va retrouver Romaric Benba. Romaric Benba. Lancé. Qui gagne une dizaine de mètres. Mio Sol. Ils s'accrochent bien les joueurs de Carpentac. Giovanni. Giovanni là. Pour Sabri. Sabri longue passe là-bas. Pour Nicolas Expert sur un pas. Pour Barro. Barro qui tape à suivre. Qui va essayer. Le ballon qui lobe les deux joueurs. Mais le ballon il revient à revenir. Dans les mains carcassonnes là. Et derrière là. Un en avant. Qui tient toujours le choc. Puisque nous en sommes. Alors que nous sommes rentrés. Nous avons franchi les 20 premières minutes. Eh bien nous en sommes à 4 à 0. Toujours pour Carcasson. Et Carpentac qui commet un en avant. C'est une occasion. Un ballon. Une grosse faute au premier tenu. De Carpentac. Et ça repart. Avec Sabri. La balle n'a pas été correctement introduite. Et donc monsieur l'arbitre fait refaire la mêlée. Voilà qui va être fait. Christophe Moli. Christophe Moli va introduire. Pour Sabri. Sabri qui va partir pour Moli. Avec un faux appel. Mais la combinaison n'a pas fonctionné. Puisqu'on est monté très vite sur Moli. Autour de Sayama Kizi. Sayama Kizi qui arrive en percussion. On rappelle que Maki Z joue seconde ligne. Ce soir. Alors on sort ce ballon là-bas. Pour Sabri. Sabri pour Expert. Expert qui est encore arrêté par trois défenseurs de Carpentras. Sur la ligne d'ambute. Essai d'Expert. Il a pu poser le ballon. Monsieur l'arbitre. Et c'est un deuxième essai je crois. De Nicolas Expert là-bas. Qui a en puissance. Malgré trois joueurs de Carpentras. Je crois que ça va être dur. Parce que Fizi en attaque. Ils ont du mal à progresser. La transformation n'est pas réussie. Elle était de faire un trou relativement important. Devant cette équipe de Carpentras. La réception du cours d'envoi à Marsabri. À Marsabri pour Gareth Dinh. Dinh lancé là-bas. Qui est pris. Qui est surpris sur les 15 mètres carcassonnés. Mathieu Albérola. La manœuvre derrière le tenu. Longue passe pour Christophe Moli. On attaque. Oh là. Moli qui fusille. Rouenet là dans les 10 mètres. Là il lui envoie le ballon carcassinés. Pour les joueurs de Carpentras. Sur les 20 mètres. Eh bien. Attention. La réponse du berger à la bergère. Voilà Nicolas. Qui est ce qui est fait Renaud Guig. Qui attire toute la défense. Magnifique. Qui croise. Un beau ballon. Avec son arrière. Renaud Guig. Lancé. Comme un bolide. Et donc. À la. Eh bien. 25ème minute. Voilà. Attention. C'est parti. Voilà. Nous en sommes à 8 à 6. On savait que ce garçon avait du talent. Il vient de le montrer. Mais encore une fois. Renaud Guig s'est mis en évidence. En tant que meneur de jeu. Du côté de cette équipe de Carpentras. Allez. 8 à 6. Pour les Carcassonés. Sur le coup de renvoi. La récupération des joueurs du compta venessin. Là. Qui essayent en percussion. De sortir de leur 20 mètres. On t'y arrive. Voilà. Avec à présent. Le numéro 16. Aounala. Aounala en percussion. Il est grand là. Le remplaçant de cette équipe. De Carpentras. Et il a gagné quelques mètres. On est sur les 30 mètres. Avec l'avant. Younes Katabi. Qui essaye de manoeuvrer. Dans la défense carcassonaise. Mais il n'est pas lancé. Le grand Younes. Et il est pris. Et c'est Renaud Guig. Qui va encore distribuer un grand coup de pied. Qui ne prendra pas un défaut. Jérémy Guiraud. Jérémy Guiraud. Qui va partir en contre-attaque. Mais qui se heurte. Quatre défenseurs. De Carpentras. Qui sont montés très vite. A la sortie des 20 mètres. Brahim Nari. Brahim Nari. Essaye de partir dans le fermé. Il est pris à son tour. A mon sens. On n'était pas trop. Resté dans l'axe du côté du tenu. Du côté des chasseurs de Carpentras. Allez. Mackyzy. Mackyzy. En percussion. Là. Qui vient. Mais on a un peu de mal. On n'avance pas. En ce moment. Du côté jaune et noir. Allez. Alberola. Amar Sabri. Amar Sabri là-bas. Pour Florent Rouanet. On a tourné. Mackyzy. Épanou de ce côté. Est venu à droite. Attention. Elle a fermé là-bas. Un ballon jusqu'à Thomas Varro. Alors Rouanet. Qui était seconde ligne à droite. Est passé seconde ligne à gauche. Et Mackyzy a changé de côté. Et Amar Sabri. Qui monte une longue, longue chandelle. A la réception. Nicolas. Oh là. Je crois que c'est lui qui commet l'en avant. Oui. Devant. Sous ses poteaux. Dessus. Pardon. Parce que les carcassonnés étaient à la réception. Mais la mêlée pour Carcassonne. Mais Sabri. Sabri là-bas. Allons pour Guiraud. Guiraud qui est pris. Qui est derrière le tenu. Sabri. Sabri qui retrouve Dean. Dean qui va essayer d'aller percuter. Pour faire une fixation. Pour resserrer la défense de Carpentras. On est à 5 mètres en lieu d'ambute. Des Carpentrasiens. Sabri. Longue passe. Pour Mouly. Mouly qui vente la passe. Qui rentre. Qui retrouve Mackyzy. Un Mackyzy qui avait été bien. Mais qui est bien pris. Il n'a pas pu dimérer. Il a démarré le grand Saïa. Il est pris à 1 mètre en lieu d'ambute. Avec Bemba. Bemba auteur en percussion. Qui est encore stoppé par la défense. Ils défendent comme eux. Là vraiment. Ils sont très vaillants en défense. Ces joueurs de Carpentras. Et avec Albert Ola qui essaie d'y aller. Et qui non. Qui lâche le ballon. Qui essaie d'y aller tout seul. Puisqu'on est dans les 20 mètres là. De cette équipe de Carpentras. Mais qui ne trouve pas la faille. Qui n'a pas un jeu qui lui permet justement. De mettre hors de position. À part sur les deux essais marqués. Eh bien. Cette équipe Carpentrasienne. Alors que là. Un bon ballon de récupération. Intercepté par Thomas Varro. Allez. On repart avec Gareddin. Gareddin en percussion. Thomas Varro. Qui peut libérer derrière. Pour Moly. Moly pour Giovanni. Giovanni qui croise pour Vemba. Parce que tout ça se passe sur. Dans les 10 mètres de Carpentras. Allez. On ressort. Moly. Moly pour Savry. Savry pour Giovanni. Giovanni pour Boer. Boer qui va essayer. Attention. Va-t-il être porté en touche ? Oh. Il est porté en touche. Oh là là. Ça c'est pas très très bien joué. Dans les 20 mètres de Carpentras. Mais qui ne part. Qui a marqué deux essais non transformés. Mais qui ne parvient pas à profiter des ballons. Que lui rend cette équipe de Carpentras. Allez. Ça repart avec Souberas. Pour Carpentras. Qui essaye de sortir. Il est pris sur les 20 mètres. Derrière le tenu. Marsal. Marsal là. Qui va retrouver. C'est donc. Aounala. Aounala. Qui est pris. Qui est stoppé. Mais il a bien avancé. On est revenu. On est sorti les 30 mètres. Allez. On va maintenant essayer avec Renaud Guig. Il est pris immédiatement. Le demi de mêlée de Carpentras. Il est stoppé sur les 40 mètres. Allez. Marsal encore à la manœuvre. Là-bas. Katavi. Katavi. Pour son hélier. Attention. Il est passé là-bas. Non. Il est passé en touche. Il est passé en touche. C'était. Pour Carpentras. Un essai de Nicolas. Au milieu des poteaux. Transformé. Alors que Blenet vient de faire son entrée. Alors que là. Nari vient de prendre un ballon en position de centre. Et là. Il y avait sa rage. Brahim Nari gagne une dizaine de mètres. Avec présent. Makizy. Makizy. Qui vient là en premier percuteur. Rhin du tenu. Qui progresse aussi. Qui rentre. Qui gagne une dizaine de mètres. Allez. Riz Blenet. Blenet. Pour son pilar. Romaric Bemba. Qui est mis au sol. Derrière le tenu. Giovanni. Giovanni pour Sabri. Sabri là-bas. Pour Guiraud. Guiraud pour Exper. Exper lancé. Là. Bien joué. Il est pris sur les 10 mètres. Mais l'action était belle. On verra tout à l'heure. Alors qu'on va sortir ce ballon. Ballon pour Sabri. Longue passe de Sabri pour Blenet. Blenet qui crochette. Il a fait semblant d'y aller tout seul. C'est le cinquième tenu. Moli. Moli. Pour Makizy. Makizy. Qui est pris. Qui jette le ballon. C'est le sixième tenu. Et encore une fois. Le manque de réalisme évident. On le sait. On l'avait vu à Limoux. On l'avait vu à Pierre. On l'avait vu également la semaine dernière face à Lézignan. Eh bien on le revoit aujourd'hui face à Carpentras. Parce qu'évidemment ils auront passé 90% de cette première mi-temps dans les 30 mètres de Carpentras. Mais pour l'instant il n'y a que 8 à 6 au score. Et donc je pense que c'est Mathieu Alvirola qui est sorti. Ce de voici. Et donc François Giovanni qui doit être. C'est Blenet qui est rentré. Allez on va repartir du côté de Carpentras. Marsal. Marsal pour son seconde ligne. Langlois qui est pris sur la ligne médiane. C'est le cinquième tenu. On va jouer pour Guig. Guig qui va jouer un petit coup de pied par-dessus pour lui-même. Attention Guiraud. Guiraud qui commet en avant sur ses 20 mètres. Guiraud qui commet en avant sur ses 20 mètres. Mais Guig arrivé à ça à l'heure. Et ça va être une mêlée sur les 20 mètres de cette équipe Carcassonaise. Sorti pour Patterson. Patterson qui va retrouver son centre. Christophe Chavé. Qui est pris. Par la défense Carcassonaise. Allez un ballon de Marsal. Marsal pour Nicolas. Nicolas là pour Lillier. Attention un ballon pour la troisième ligne. Rodriguez qui avait été remis à l'intérieur par Souberas. Il est repris à 2 mètres de la ligne d'un but. Avec le présent. C'est Ouf. Aounala qui est stoppé. Un ballon qui est ressorti. Patterson. Patterson pour Guig. Guig qui va retrouver là. Avec une... C'était Catavi qui est arrivé à 100 à l'heure. Qui a été bien pris par Rouanet. On est toujours à 2-3 mètres à l'heure d'un but. C'est le 5ème et dernier tenu. Marsal. Marsal qui donne un coup de pied. Contré et récupéré. Par les Carcassonais. Sur leur ligne d'un but. Et voilà. Ça repart là. Avec Jérémy Guiraud. Mais Jérémy Guiraud. est obligé de faire du travers. Il y a du hors-jeu dans l'air du côté de Carpentras. Allez, M. Mouligny ne dit rien. C'est au tour d'Andras Bauer. Andras Bauer qui franchit la ligne de défense. Qui est repris. Mais il a gagné une dizaine de mètres. Allez, Dine. Dine qui vit en percussion. Qui évite un premier plaquage. Qui raffute. Qui retrouve Blenet. Mais donc, ils sont là. Pour une position d'hors-jeu. Que j'avais signalé juste avant. C'est vrai que l'équipe de Carpentras. Eh bien, elle donne. Elle fait tout ce qu'elle peut. Et c'est son jeu. Elle se met en position d'hors-jeu. Il faut que l'arbitre sanctionne. Sans quoi, évidemment. Eh bien, s'ils peuvent monter hors-jeu. Ils ne vont pas s'en priver. Allez, en enchaînement. Un ballon donné. Giovanni pour Dine. Dine qui libère pour Giovanni. C'est bien joué pour Amar Sabri. Amar Sabri là-bas pour Rouanet. Rouanet qui est pris. On est sur les 25 mètres de Carpentras. On est revenu. Et Sabri. Sabri pour Giovanni. Giovanni là pour Bemba. Bemba qui raffute. Qui essaie d'avancer. Qui est pris. Qui ne peut pas libérer. Allez, on est dans les 20 mètres de Carpentras. Derrière le tenu va sortir ce ballon. Moli. Moli qui va retrouver François Giovanni. Giovanni en percussion. Qui est pris à son tour. Là, on est dans la zone rouge de Carpentras. Allez, est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci ? Et on écarte pour Amar Sabri. Amar Sabri, longue passe. Pour Nicolas Expert. Pour Thomas Barrault. Thomas Barrault qui est repris à 1 mètre de la ligne là-bas. Allez, on va ressortir ce ballon. Pour Sabri. Sabri pour Blenet. Passe au pied de Blenet. Attention, le surnombre là. Et le ballon récupéré. L'essai va-t-il être accordé ? Non. Le ballon a été récupéré par Nari. Sur... Alors, enfin bon. Et donc, comme c'est... Oui, c'est bon. On peut considérer... Mais quand on était... Je ne sais pas. Bon, parce que là, c'était... Est-ce qu'il y avait un arr... Alors, il a considéré certainement qu'il y avait deux carcasses au nez et que c'était un arrachage. J'ai l'impression. Bon, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, c'est une pénalité pour Carpentras. L'essai n'est pas accordé. Et ça repart. Encore une fois, l'ASC qui échoue. Alors qu'on y reste 2 minutes 30. Et le score 8 à 6. Carpentras pourrait tourner sur un score excellent à la mi-temps ici. C'est un peu la surprise de cette première période. Puisque cette équipe de Carpentras, très handicapée, eh bien, pour le moment, fait mieux que résister aux carcassonnés. Et même s'ils sont largement dominés. Alors que là-bas, Katabi donne un petit coup de pied par-dessus. On est à 8 à 6. 2 essais. Mêlés sur les 40 mètres de Carpentras. Blené. Blené qui part au rat. Qui est pris à son tour. Qui est mis au sol. Derrière le tenu. Sur les 30 mètres. Mouli. Mouli qui retrouve Mackyzi. Mackyzi qui est pris. Qui est soulevé là. Qui est mis au sol. Qui est pris. Qui est tamponné. Sur les 20 mètres de Carpentras. Mouli. Mouli. Pour Andrasboer. Andrasboer en percussion qui avance. On est revenu dans les 20 mètres là. Mais tout ça, c'est un peu stérile. Ça manque de vivacité. De spontanéité. Mouli. Mouli pour Blené. Blené qui va croiser avec Giovanni. Giovanni qui libère derrière lui. Pour Bemba. Bemba qui est mis au sol là. On enterre énormément de ballons en ce moment là dans l'axe. Et on ressort ce ballon pour Giovanni. Giovanni longue passe pour Sabri. Sabri qui feinte la passe. Donc qui feinte deux joues au pied. Et qui va y aller tout seul. Et qui est pris. C'est le cinquième tenu. On est à 5 mètres en ligne d'un but de Carpentras. Et Carcassonne qui est stérile. Digne. Digne là-bas. On va sur un pas. Pour qui ? Non. Le ballon perdu en avant. Un ballon perdu à 2 mètres en ligne d'un but. On va parvenir à planter les banderies à cette équipe de Carpentras. Parce que vraiment. Ils en ont l'occasion. Mais ils sont dans l'incapacité. Ces jaunes et noirs. De mettre en place un jeu. Qui met hors de position la défense de Carpentras. Une équipe de Carpentras. Rappelons-le. Diminuée. Parce que nous le faisons quand les Carcassonais sont diminués. Là nous le disons aussi. Du côté de Carcassonne. Il manque Télissa Daoui et Sébastien Azema. Mais du côté de cette équipe de Carpentras. Et c'est la mi-temps. C'est une pénalité. Que Guig joue à la main. Il tape par-dessus. A la réception Boer. Boer récupère le ballon. Il va lancer Brahim Nari. Nari qui va essayer d'y aller. Non. Il va être repris Brahim Nari. Et là c'est la mi-temps. C'est de voici. Voilà. Donc. Sur ce score. De 8 à 6. Pour des Carcassonais. Des Carcassonais qui ont dominé. 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 Mais qui ne sont pas par contre. 26 à 8. Je t'ai trompé tout à l'heure. Ce n'était pas 10. Ils avaient 6 ces dragons. Hein ? Bon. Ce n'est pas encore la fin. Mais c'était presque la fin. Je t'ai rencontré. Je t'ai rencontré. En plus. Bien. Eh bien, merci, Nicole. Eh bien, n'hésite pas à nous interrompre. Mais on s'attendait... On savait qu'en même temps, elle était handicapée. Mais on s'attendait à voir une équipe carcassonaise se faire respecter, on va dire, dès l'entrée. Et ensuite, évidemment, développer son jeu. Et ce qu'on a vu, c'est une équipe carcassonaise. C'est vrai, dominer une équipe de Carpentras qui physiquement marque le pas devant les carcassonais, mais une équipe carcassonaise vraiment dans l'incapacité de conclure les actions par manque de réalisme. Une équipe carcassonaise qui a dominé pratiquement, qui a passé 90% du temps dans les 20 mètres de cette équipe carpentrasienne. Et puis, qui n'a réussi à marquer qu'à deux reprises, je dis bien... Oui, qu'à deux reprises, parce que le reste du temps, eh bien, à deux mètres en but, une faute, enfin, un ballon perdu, une passe mal ajustée. Enfin, bon, plein d'occasions, une incapacité à conclure ces mouvements. Allez, on va voir, c'est un deuxième mi-temps, ça va s'améliorer. Et voilà un ballon qui arrive là jusqu'à Mackyzy, qui est pris sur la limite médiane. On rappelle que Sayo Mackyzy joue en seconde ligne. Expert, Blené, expert hauteur des deux essais pour Gareth Dine. Dine qui est rentré dans le camp de Carpentras, qui est mis au sol. Alvérola, Alvérola pour Sabri. Sabri qui va retrouver Christophe Mouly. Mouly à hauteur pour Delpoux. Delpoux qui déchire, qui retrouve Bemba à l'intérieur. Oh, Bemba. Oh là 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 là. La Bemba qui lâche le ballon. Encore une action où les Carcassonnais peuvent aller à dame et n'y vont pas. Et nous en sommes toujours à ce score de 8 à 6. Dommage, dommage. Parce que vraiment, les intentions y sont du côté Carcassonnais. On ne peut pas dire que les Carcassonnais n'essayent pas. On a bien vu encore là, la combinaison était bien jouée. Mais bien, par manque de réalisme, ils n'arrivent pas à profiter de ces actions de jeu. et de faire fructifier dans tous les cas ces actions de jeu en les amenant sous les poteaux de Carpentras. Voilà, les Carpentras qui essayent de repartir. En percussion. On est sur les 40 mètres. Là, présent avec Hoffman, qui va essayer d'être... qui est pris, qui est mis au sol. Derrière le tenu, Marsal, le talonneur. Toujours lui à la manœuvre. Pour Patterson. Patterson qui monte une chandelle très haut, très haut, très haut dans le ciel. La réception, là, là, Nari qui commet un en avant. C'est vrai qu'il y avait du monde qui est arrivé, là. Mais quand même, bon... Allez, ça repart pour Carpentras. Gig. À part Nicolas. Nicolas qui lâche le ballon. Là, une suite de fautes techniques. Puisque là, Nicolas, au doigt. Derrière Blené. Blené qui introduit. Et Sabri. Sabri pour André Asbauer. André Asbauer qui est pris immédiatement derrière Alberola. Alberola pour Sabri. Sabri qui va y aller en percussion. Là, il avance. Il franchit immédiat. Il rentre dans le camp de cette équipe de Carpentras. Il est mis au sol. Allez, Alberola. Alberola pour Romain Gagliazzo qui vient de faire son entrée. Qui percute. Qui est pris. Qui est mis au sol lui aussi. Allez, on va enchaîner. Moli. Moli qui va retrouver Blené. Blené à hauteur pour Macky. Macky qui donne pour lui. Derrière lui pour Blené. Blené qui est remis au sol. Qui est repris. On retarde le tenu. Du côté de cette équipe Carpentrasienne avec Alberola. Alberola qui joue bien là. Derrière le tenu. Il part. Il va jouer sur 15 mètres des perches de Carpentras. Pour les carcassonnés. On ne la tente pas. On va jouer à la main là. Il faut évidemment marquer. On ne peut pas se contenter des pénalités. Et c'est... Pardon. Sayama Kizi qui vient prendre ce ballon sur le taux de pénalty. Il percute autour de Romaric Bemba. Bemba à son tour. Qui est pris Romaric. Romaric là que tout à l'heure. Et qui a loupé l'occasion d'aller au milieu des poteaux. Allez ça repart avec Mathieu Alberola qui lui fente la passe. Et il va. Et c'est d'Alberola qui fait semblant d'ouvrir. Et cette fois-ci à tout à l'heure. Il va essayer de transformer. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Voilà qui est fait. Transformation de Jérémy Guiraud. Elle a montré dans ses cinq premières minutes de cette seconde mi-temps deux belles actions. La première action n'a pas réussi. Mais le déchirement des avants et l'action entre Delpux et Bemba était bien construite. Ensuite bon ça n'a pas réussi. Et puis derrière il y a quand même cet essai qui est venu. Allez après sur le coup de renvoi une première percussion de Makizi. Puis Bemba ballons jusqu'à Blené. Blené qui écarte ça va pour Mouli. Mouli qui va retrouver Guiraud. Guiraud intercalé et qui est mis au sol. Qui est repris. Alors on le retient. On l'empêche de jouer. Et on repart avec Agliazzo. Agliazzo ras du tenu qui avance là comme un tracteur l'ami romain là. Allez on le retarde encore. On va enchaîner présent autour de Bemba. Bemba qui essaye de progresser. Qui est mis au sol sur la limite médiane. C'est le cinquième tenu. Ballon pour Mouli. Mouli qui va jouer au pied. Coup de pied de Christophe Mouli. Là-bas derrière qui va aller partir en ballon mort. Il va sortir en ballon mort. Bon ça sera en renvoi aux 20 mètres par le jeu au pied du côté de la SEC. Et là ça se traduit par une équipe de Carpentras qui repart aux 20 mètres avec Younes Katami. Alors c'est vrai. Et là il va bénéficier même d'une pénalité puisque Paterson botte en touche et trouve une petite touche sur les 40 mètres. Ballon pour Marsal. Marsal là pour en avant de passe entre Mars. Introduction de Blenet. Sabri. Sabri pour Mouli là-bas. Mouli qui va attaquer la ligne. Qui retrouve Guiraud. Guiraud bien intercalé. Il s'arrache. Plein champ. Magnifique. Action de Jérémy Guiraud. Il retrouve Obrahim Nari. Oh qui échoue à un mètre dans la ligne là-bas. Nari a récupéré ce ballon. En déséquilibre il n'a pas pu marquer. On écarte. Un ballon pour Sabri mais la défense de Carpentras est montée à 100 heures sur Sabri et l'a stoppé. Et on écarte. Mouli. Mouli pour Blenet. Blenet qui va. Ah non qui va. Oui il est passé. J'allais dire il va s'enfermer. Il est repris. On est à 3 mètres à la ligne d'un but. Mouli. Mouli qui part au rat. Il veut y aller en percussion tout seul. Il est refoulé. Allez on est à 2 mètres à la ligne d'un but avec Tyron Po qui vient de faire l'entrée. Albert Ola. Ah ça ne peut pas marcher à tous les coups là Mathieu. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Mathieu Albert Ola qui essaye de refaire le coup. Mais cette fois-ci la défense a bien été vigilante. Ballon pour Blenet. Blenet coup de pied contré par les joueurs de Carpentras. Ça repart. Que dit monsieur l'arbitre ? Le coup de pied de Riz Blenet contré par les joueurs de Carpentras ont été quand il a été récupéré par les carcassonnés. Ils ont combien en avant ? Allez cette fois-ci du côté de Carpentras c'est Souberas. Souberas qui sort qui a récupéré Montmalon qui a bien progressé. On essaie encore de partir en percussion mais la défense carcassonaise est très présente sur les 30 mètres des Provençaux avec Delpux et Albert Ola. Le présent c'est Meloute Meloute là-bas qui essaie d'avancer mais qui est pris. Mais on est sur les 40 mètres quand on progresse petit à petit. Paterson Paterson là pour Andrew Setti Andrew Setti qui est pris par les défenseurs carcassonés. On est toujours dans le camp carpentrasien. Allez Marsal Marsal pour Paterson Paterson petit coup de pied par-dessus pour Renaud Guigues mais c'est Blenet qui vient récupérer cette balle mais attention ces coups de pied bien dosés sont magnifiques. Ils sont dangereux. Thomas Varro qui rafute un premier joueur un deuxième et là il est repris mais bien vu bien joué de la part du 3 carrel du jeu du 3 carrel carcassonné qui a bien raffuté 2 ou 3 joueurs Bauer qui part en force et là ils sont pénalisés Mathieu Albero là et bien Andres Bauer a fait la même chose et donc il y a une pénalité on a botté en touche et Mackyzy Mackyzy qui est pris qui est arrivé lancé mais qui est pris à un mètre de la ligne là allez on va jouer le tenu on va sortir ce ballon pour Blenet Blenet qui attention qui donne le ballon au joueur de Carpentras et c'est l'interception avec une course poursuite entre et Guiraud qui vient récupérer Nicolas ah c'était une course poursuite entre les deux Guiraud qui vient reprendre Nicolas et un contre un il lui arrache le ballon ce qui fait plaisir au spectateur et c'est présent ballon pour le Carcassonne avec David Elpux qui avance là qui est mis au sol on est pratiquement à l'immédiat on va écarter ballon pour Sabri Sabri là-bas pour Gagliazo ou un Gagliazo qui est repris du bout du bout de la chaussette Moli Moli là-bas pour Sabri on essaie d'enflammer le jeu là ballon là-bas pour Nari Nari a débordement et Nari qui va être repris à 5 mètres la ligne même pas à 3 mètres la ligne là-bas il va jouer le tenu on va essayer derrière on lâche le ballon ah là là le joueur qui s'est retrouvé derrière le tenu Carcassonne a lâché la gonfle et pour voir marquer bon c'était compliqué et donc 14 assistent toujours des Carcassonne qui essayent de donner un peu plus de rythme un peu plus de vivacité mais qui ont bon qui n'ont toujours du mal allez ça repart du côté de Carpentras avec Katabi Katabi avec à présent autour du 3 quarts centre Christophe Chavé qui est pris sur les médianes par Nicolas Expert allez on va repartir à présent autour du seconde ligne Langlois Langlois qui est mis au sol c'est le 5ème tenu on est sur les 40 mètres Carcassonne va-t-on Marsal Marsal qui va retrouver Guig qui va jouer un coup de pied décroisé là-bas pour l'Elié opposé en l'occurrence pour Soubera je crois l'équipe de l'AS Carcassonne dans ce match important pour les deux équipes allez Alberola Alberola pour Sabri Sabri qui fête la passe qui a libéré ce ballon pour Pau mais il l'a donné un joueur de Carpentras peut-être manque aussi un peu de réussite dans cette équipe carcassonaise et ballon perdu à nouveau par les Carcassonnais dès le premier tenu et là on est obligé à nouveau de défendre ce que fait en verveille Robin Gagliazzo McEasy et expert alors que le ballon que les Carcassonnais ont arraché le ballon moi personnellement je ne suis pas tout à fait d'accord mais ils l'avaient perdu mais enfin bon allez c'est pas grave la pénalité qui permet au joueur de Carpentras de revenir sur les 20 mètres Carcassonnais à présent avec Androsetti Androsetti qui va percuter on va le refouler voilà qui est fait avec Tyron Pau en particulier et Mathieu Alberola allez on essaie de sortir ce ballon pour Paterson Paterson là-bas pour le numéro 15 en l'occurrence c'est Boubile Boubile pardon qui est pris on est sur les 10 mètres un ballon lancé pour le second de ligne Langlois Langlois repris encore on met tout à la défense carcassonaise toujours alors on va écarter Paterson Paterson pour Guig Guig pour Nicolas Nicolas une passe mal assurée toujours valable le ballon est toujours vivant et toujours valable pour Régide Chavé mis au sol le ballon toujours en position de Carpentras on est sur les 10 mètres avec le second de ligne Langlois Langlois qui est repris c'est le cinquième tenu on est à 2 mètres à l'un but carcassonaise un coup de pied et ballon coup de pied de Marsal bien contré bien récupéré par Amarsabri alors qu'il y a du hors-jeu dans l'air et ballon pour le 3 quart centre Boer mais Boer il avait déjà dessus 2 défenseurs de Carpentras ça repart avec Romain Gagliazo Romain Gagliazo qui arrive pour faire du ménage devant là pour essayer de faire reculer ses défenseurs voilà qu'à présent autour de Jérémy Guiraud Jérémy Guiraud qui raffute on est sorti des 20 mètres en deux tenues on le remet au sol M. Mouliné Dérien autour cette fois-ci en percussion c'est Tyron Po non c'est pas Tyron on va écarter ballon pour Mouly Mouly qui va donner un grand coup de pied et directement dans les bras de Souberas de l'autre côté là-bas c'est dommage parce que là on ne le met pas en difficulté on lui tape dans les bras et donc ça permet à cette équipe de remonter plus vite Nicolas Nicolas qui est pris immédiatement je vous rappelle le score 14 à 6 alors que nous jouons depuis 18 minutes ici au stade Albert Domecq en seconde mi-temps 14 à 6 toujours les Carcassonneux qui ne sont toujours pas à la rue allez là probablement Paterson Paterson dans le qui va le ballon pour Younes Katabi qui tombe le ballon les Carcassonneux sur les 40 mètres de Carpentras avec Mouly Mouly qui parera pour Makizy qui est mis au sol qui continue il faut qu'il joue le tenu il estime qu'il avait joué le tenu et donc puisque le le ballon alors Nicole je ne sais pas si tu as le résultat final des Dragons mais si tu l'as n'hésite pas à m'appeler allez ça repart du côté de Carpentras sur la pénalité ils sont revenus encore une fois les Carcassonneux n'ont toujours pas fait le break fait le trou définitive allez on est sur la ligne médiane on défend bien du côté Carcassonneux devant cette équipe de Carpentras mais pour le moment on ne peut pas dire que c'est un match concluant des Carcassonneux allez attention Nicolas Nicolas qui libère derrière lui là-bas pour son centre opposé mais c'est pour Christophe Chavé mais la défense Carcassonneux est toujours présente on est sur les 30 mètres au droit on va sortir ce ballon un ballon qui va quand même dans les voies de Langlois Langlois qui a recul derrière qui prend Tyron Poe Tyron Poe sur le dos Langlois qui va monter une chandelle attention à la réception et c'est Jérémy Guiraud qui prend ce ballon de volée devant et qui prend Paterson sur le rable de suite mais le ballon cette fois-ci a été capté magnifiquement par l'arrière jaune et noir derrière le tenu Brahim Nari Brahim Nari qui a derrière présent un ballon pour Sayamakizi Sayamakizi qui essaie d'avancer qui est mis au sol derrière le tenu Blenet Blenet qui va retrouver Tyron Poe Tyron Poe ou qui raffute mais qui est bien pris par trois défenseurs après son gros raffut avec un pot pour Blenet Blenet pour présent Mathieu Albert pardon Thomas Barreau Thomas Barreau qui avait bien pris l'intérieur qui est rentré dans le camp de Carpentras qui est mis au sol Blenet Blenet pour Mouly Mouly pour Sabri la ballon encore perdu cette fois-ci c'est au tour de David Delpux et là c'est ce moment de décision on va dire au moment où il faudrait accélérer le jeu qu'on a l'impression que l'équipe des joueurs sont mal placés et commettent la faute et perdent le ballon allez ça y a des Carpentras qui oui Nicole 36 pour Bradford 14 pour les Dragons voilà donc nouvelle malheureusement nouvelle défaite des Dragons à domicile au stade de Mégiral à Perpignan voilà merci Nicole donc ici toujours alors que nous jouons la 61e minute et bien le score est de à son aise on ne peut pas dire pour le moment elle n'est pas venue elle reste 20 minutes mais pour le moment elle n'est pas là allez ça repart avec un ballon pour Mackyzy Mackyzy qui n'était pas qui était qui était arrêté donc il se fait plaquer immédiatement on est sur la ligne médiane Sabri Sabri qui se fait prendre et refouler énorme plaquage à deux de cette équipe de Carpentras Carpentras ils ont arrêté une vaillance énorme une vaillance énorme bon allez Blenet Blenet longue passe pour Mouly Mouly là-bas un ballon qui arrive dans les chaussettes de Boer et Boer est obligé de plonger pour le récupérer avec à présent Brahim Nari Nari qui est obligé de repartir là derrière mais c'est le cinquième tenu un ballon pour Blenet Blenet qui rentre un grand coup de pied haut très haut très haut et que Nicolas va récupérer en deux temps et le ballon est tombé en arrière et M. Moulinier estime que le ballon est parti en arrière et malgré que le public arcassonné estime le contraire M. Moulinier a dit que le ballon de Nicolas était tombé en arrière et donc c'est un ballon toujours pour cette équipe de Carpentras qui essaye de repartir qui essaye de sortir et qui est pris sur les 30 mètres avec on part dans le fermé avec Younes Katabi Younes Katabi qui avance on le met au sol sur la ligne médiane c'est le joueur de Carpentras il y croit toujours il y croit allez Marçal Marçal pour Guig Guig la passe n'est pas ajustée elle est quand même ballon pour à présent ballon libéré Volayer là-bas c'est bien joué pour le centre Christophe Chavé qui est pris à l'entrée du camp Carcassonné et on va donner un ballon à Paterson Paterson qui donne un petit coup de pied par-dessus attention à la Guiraud Guiraud qui bien protégé par Romar Ribemba récupère ce ballon devant ses 20 mètres Thomas Barreau Thomas Barreau qui va aller percuter attention qui perd le ballon derrière ballon perdu que dit monsieur Arrachage du dernier quart d'heure et nous en sommes toujours à 14 à 6 et que Blenet ne va pas trouver la touche Blenet ne trouve pas la touche sur cette pénalité décidément les Carcassonné ils sont vraiment enfin là on peut dire on avait vu un début deuxième mi-temps qui nous paraissait peut-être prometteur et puis maintenant c'est retombé un peu dans un peu le n'importe quoi parce que quand même là rendre une balle à Carpentras alors qu'on vient d'avoir une pénalité là c'est quand même on est à faire avec un club qui vise une des deux premières places c'est quand même un peu c'est un peu dommage de voir ce type de fautes aller Paterson Paterson à l'intérieur pour son centre là alors qu'un Carcassonné reste au sol sur le plaquage il se relève quand même attention un ballon là-bas pour Paterson Paterson qui est repris il est toujours debout il libère derrière c'est bien joué on écarte le ballon là pour le numéro 8 numéro 8 qui va essayer de trouver qui tombe sur le plaquage le ballon tombé que dit monsieur l'arbitre de touche qui l'a indiqué à monsieur Moulinier Renaud Guigues botte en touche et l'équipe de Carpentras va jouer le top pénalty sur les 20 mètres de cette équipe de Carcassonne avec une percussion de l'Anglois qui va être pris immédiatement mais ils sont quand même sur les 10 mètres jaune et noir allez Marsal Marsal pour Guigues Guigues qui fente la passe là cette fois-ci il est un peu Rodriguez est venu et s'est fait bouchonner Marsal Marsal qui part sur le côté droit avec Mohamed Tangar Mohamed Tangar qui est pris qui est pris au sol sur les 5 mètres et on va ressortir ce ballon Guigues Guigues pour Paterson Paterson là qui donne à l'intérieur un ballon mais là en avant en avant de Carpentras et bien je pense qu'il a il a eu un petit problème derrière alors que la Bouer est passée va retrouver Nari Nari qui revient à l'intérieur et qu'il est repris sur les 40 mètres à l'André Asboer qu'on voit très constant à présent autour de David Delpoux David Delpoux qui avance qui franchit le médian qui a gagné une charge il a gagné 30 mètres David Delpoux Sabri Sabri qui va fixer qui va retrouver Gagliazzo Gagliazzo pour Guiraud Guiraud qui est pris par la défense mais on va avec Blenet Blenet qui va retrouver encore Gagliazzo Gagliazzo qui déménage qui rentre dans les 20 mètres cette équipe de Carpentras il avance le Romain allez ça repart Blenet Blenet là-bas pour Mouly Mouly qui va croiser l'intérieur pour Sabri ça c'est un peu un peu téléphoné on va dire parce qu'il l'attendait allez ça repart encore et c'est le cinquième tenu Blenet Blenet coup de pied que Guig va récupérer devant sa ligne d'ambute ah non toujours toujours incapacité de cette équipe jaune et noire à se faire à marquer à être à réussir à trouver la faille de façon définitive dès qu'elle approche de la ligne d'ambute on dirait qu'il y a un frein qui fait que cette équipe carcassonaise est bien effrénée au fur et à mesure qu'elle joue elle joue de plus en plus mal au fur et à mesure qu'elle approche de la ligne d'ambute adverse allez Carpentras qui essaye de ressortir qui essaye de mais physiquement évidemment Carpentras souffre mais là ils ont fait cette tenue ils sont sur le 30 mètres mais en fait ils ne lâchent rien et Patterson grand coup de pied qui va dans les bras de Jérémy Guiraud bien placé et Jérémy Guiraud qui part en contre-attaque qui va être qui est repris sur les 50 mètres juste sur les médianes mais donc on est revenu déjà dans le camp de cette équipe de Carpentras avec Brahim Nari Brahim Nari aussi qui en veut qui essaye de nouveau qui est mis au sol et voilà Alberola Alberola pour Sabri Sabri à l'intérieur pour Bemba et ballon perdu ballon perdu encore par les carcassonnés tout serait encore possible allez ballon pour là-bas c'est Nicolas Nicolas qui est pris qui est mis au sol immédiatement Patterson Patterson là-bas pour Chavez Chavez qui va retrouver Souvera qui est pris encore une fois alors on va repartir du côté de cette équipe de Carpentras et bonne défense carcassonnaise sur la ligne médiane on va monter très vite avec à présent c'est Régis Chave qui est mis au sol à son tour derrière le tenu Marsal Marsal qui va écarter pour Patterson Patterson pour Guig Guig attention le long de passe sauté pour Younes Katabi et ballon perdu ballon perdu par ballon perdu ballon contré d'ailleurs et Blenet je crois a touché ce ballon et Younes Katabi ensuite pour faire une action de grande envergure voilà sorti pour Nicolas Expert qui vient en position de premier attaquant Nicolas il a bien bonifié ces quelques ballons qu'il aura eu Amar Sabri Amar Sabri qui vient qui fente la passe qui percute on est revenu sur les 30 mètres Albert Ola Albert Ola pour Florent Rouanet Florent Rouanet qui est mis au sol sur les 20 mètres là-bas de cette équipe de Carpentras et on écarte Moli Moli pour Sabri à hauteur mais ça ça peut pas passer il faut en avant à ce niveau-là lancer allez Moli Moli qui va retourner pour Blenet Blenet qui va cette voici pour Makizi mais Makizi il est arrêté il raffute il retrouve Romari Bemba Bemba là qui charge qui progresse derrière ils sont 3 sur le rable de Romari Bemba on est sur les 10 mètres Carcassonne c'est le 5ème tenu on retarde le jeu du côté de Carpentras et on va écarter Moli Moli qui va au ballon volayer par les joueurs de Carpentras et que dit que dit M. Moulinier Carcassonne bon en fait on repart avec une il y a certainement eu une faute que je n'ai pas vue d'ici allez on est reparti avec ce tenu de transition et Carpentras qui est toujours alors qu'il reste 8 minutes de jeu Carpentras qui va essayer de se sortir de ses 30 mètres on va encore il n'y a pas à y revenir avec un départ dans le fermé là-bas on est même remonté un ballon de côté de Souberas jusqu'au 40 mètres et on va repartir encore au ras avec un gros plaquage mais ballon toujours vivant pour Carpentras puisque le ballon est tombé en arrière oula il avait franchi la ligne davantage le joueur de Carpentras c'est le 5ème tenu ballon pour Paterson Paterson Andrew Settig qui arrive il y a beaucoup de profondeur avec Nicolas Nicolas qui tape par dessus qui va ballon qui s'en va en touche ballon qui s'en va en touche le Carcassonne Blenet sorti pour à présent un ballon pour je n'ai pas vu le Carcassonne qui a touché alors que Pau remplace Gagliazzo et on va repartir là-bas du côté opposé je crois que c'est Jérémy Guiraud qui a pris ce ballon qui est mis au sol Albert Ola Albert Ola pour Romaric Benba Benba qui va percuter il est bien lancé voici le Romaric il a gagné 30 mètres sur le coup sur les médianes il est mis au sol Albert Ola Albert Ola pour Sabri Sabri mais qui est personne n'est venu à hauteur Demain Amar avait accéléré mais personne n'est venu à hauteur ah dommage ballon pour Guiraud Guiraud pour Blenet Blenet pour Moli Moli qui va retrouver Benba à l'intérieur Benba qui se fait retourner c'était c'est le cinquième tenu Albert Ola Albert Ola pour Blenet petit coup de pied de Blenet bien repris par qui ? par l'anglois mais que dit monsieur ? il a pris celui d'Albert Ola à se mettre sous la dent et attention Carpentras qui est toujours dans le coup allez ça repart à présent avec on va s'écarter avec on vient à hauteur là avec une bonne percussion de cette équipe de Carpentras on est pris sur les 30 mètres des joueurs carcassonnés derrière le tenu à présent avec Mohamed Tangar Mohamed Tangar qui rentre à les 20 mètres il est pris le mis au sol Marsal Marsal pour Guigues longue passe de Guigues pour Paterson Paterson pour Rodrigues son troisième ligne qui perd la patate la gonfle et ballon récupéré par Jérémy Miro sur ses 10 mètres et on va repartir mais là on n'est pas dans l'axe du tenu et M. Molinier Péblenet va botter en touche là va-t-il la trouver cette fois-ci voilà voilà qui est fait il trouve une touche sur les 45 mètres Carcassonne allez on essaie quand même avant la fin du match pour porter le score à 20 ça serait quand même mieux Florent Rouanet Florent Rouanet qui arrive lancer qui va sur le top pénalty il est pris sur les 40 mètres Carpentrasien à présent autour de Romaric Benba en deux charges ils sont revenus sur les 25 mètres les deux avant Carcassonne et autour mais à présent de Tyron Pau Tyron Pau qui retrouve Moli 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 Blenet Blenet pour Mackenzie Mackenzie qui est pris derrière qui est sur les 20 mètres toujours derrière le tenu Moli Moli qui part au rat qui essaye de s'infiltrer qui est stoppé voilà qui est meilleur Giovanni vient de faire son entrée voilà il prend ce ballon pour il retrouve Blenet Blenet petit coup de Pierre Hazan et c'est marqué par Thomas Varo que va dire monsieur l'arbitre oui et c'est accordé à Thomas Varo sur ce coup de Pierre Hazan dans la phase de classement où les Carcassonne sont exempts et ensuite celui de la finale de la coupe avant d'attaquer les phases de domination territoriale énorme 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 mais vraiment incapable de vraiment arriver à marquer alors que Tyron Pau sur le coup de renvoi fait lever le public d'Arcassonne avec une charge dont il a le secret derrière le tenu Moli pour Sabri Sabri là-bas pour Guiraud Guiraud qui essaie de passer de progresser alors que donc il est mis au sol là-bas sur les 40 mètres de Carpentras avec Nari Ibrahim Nari là pour Florent Rouanet Florent Rouanet alors que là que dit monsieur l'arbitre il a sifflé une pénalité alors que là je pense qu'il y a eu un mauvais geste derrière pardon monsieur l'arbitre a sifflé coup de pied de Carpentras Moli qui joue au top pénalty justement pour Florent Rouanet qui reva qui va qui progresse qui avance qui est pris il est mis au sol sur les 20 mètres derrière le tenu on va ressortir ce ballon Sabri Sabri qui va à Sioux là une passe un peu tendue pour Blenet longue passe de Blenet pour Expert Expert pour Barreau et Barreau qui bousculait en touche là à quelques centimètres ah on aura pour raconter le nombre d'actions on vous invite d'ailleurs à aller voir sur écran local cette rencontre vous pourrez la suivre d'ici vous savez au milieu de la semaine vous pourrez la revoir en quasi intégralité et vous verrez un peu alors que là Paterson attention on tape par dessus un ballon que Blenet ne récupère pas c'est Marsal qui l'a récupéré il retrouve l'anglois derrière lui qui va retrouver Younes Katabi pardon Nicolas Nicolas qui revient l'intérieur mais la défense carcasse il donne à Nicolas et c'est la fin de la rencontre sur ce ballon perdu par Younes Katabi pardon par Nicolas et les carcassonnés qui s'imposent donc 18 à 6 ici au stade Albert Domet c'est la fin de la rencontre